Jésus n'était pas une personne facile en réalité. Nous le voyons avec ce récit que je vais vous lire maintenant, qui se termine par cette conclusion, plus personne n'osait interroger Jésus. Alors peut-être nous faut-il réviser l'idée que nous nous faisons de Jésus, image déformée par 2000 ans de légendes présentant souvent Jésus comme un tendre ami et Dieu comme un juge, une personne terrible. Or l'évangile finalement ce serait plutôt l'inverse, que Dieu est un Dieu plein de tendresse, mais que les paroles de Jésus étaient choquantes et dures. Alors le passage que je voudrais vous lire se trouve dans l'évangile selon Matthieu, au chapitre 22, les versets 33 à 46. Les foules qui écoutaient Jésus furent frappées de son enseignement. Les pharisiens apprirent qu'il avait réduit au silence déjà les sadducéens. Alors ils se rassemblèrent et l'un d'eux, spécialiste de la Bible, lui posa cette question pour le mettre à l'épreuve. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ? » Jésus lui répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ton intelligence. » C'est le premier et le grand commandement, et voici le second qui lui est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même, de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus leur posa alors cette question « Que pensez-vous du Christ ? De qui est-il le Fils ? » Ils lui répondirent « De David ». Et Jésus leur dit alors « Comment donc David, par l'esprit, l'appelle-t-il Seigneur lorsqu'il dit « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je mette tes ennemis sous tes pieds ? » Si donc David l'appelle Seigneur, comment serait-il son fils ? Nul ne put alors lui répondre un seul mot. Et depuis ces jours, personne n'osa plus poser de questions à Jésus. Alors je voudrais vous lire ensuite, pour illustrer ce passage, ma réflexion à partir de ce passage, dans le livre de la Genèse au chapitre 3, une page bien, bien, bien connue de la Bible. Il s'agit de la rencontre d'Ève avec le serpent. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'éternel Dieu avait fait. Le serpent dit à la femme « Dieu a-t-il vraiment dit vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ? » La femme dit au serpent « Si, nous mangeons des fruits des arbres du jardin, mais quant aux fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit « Vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Alors le serpent dit à la femme « Vous ne mourrez pas du tout, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez alors comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et propre à donner du discernement. Elle prit de son fruit et en mangea. Et elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. Les yeux de tous les deux s'ouvrirent. Ils prirent conscience du fait qu'ils étaient nus. Ils se firent des ceintures avec des feuilles de figuier cousues ensemble. Et alors ils entendirent la voix de l'éternel Dieu qui parcourait le jardin avec la brise du soir. L'homme et la femme allèrent se cacher devant l'éternel Dieu parmi les arbres du jardin. L'éternel Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu ? » Il répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu, je me suis donc caché. » L'éternel Dieu dit « Qui t'a appris que tu es nu ? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ? » L'homme répondit « C'est la femme que tu as mise auprès de moi qui m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Alors l'éternel Dieu dit à la femme « Pourquoi as-tu fait cela ? » La femme répondit « Le serpent m'a induit en erreur et j'en ai mangé. » L'éternel Dieu dit au serpent « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et tous les animaux de la campagne. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Et voici, celle-ci t'atteindra à la tête et toi, tu l'atteindras au talon de son pied. Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. » Et je vous propose, pour laisser résonner un peu ces textes en nous-mêmes, de chanter le psaume 72, les trois premières strophes de ce psaume 72, dans le psautier français, « Revêt Seigneur de ta justice, le prince de la paix. » Le psaume 72, le prince de la paix. Et parmi nous, qui est un psaume 72, son roi d'hommage à la paix. En lui, les plus amples de la paix. Trouve ton défense, délivrant les fils de la paix. Les brisons l'opressent, et le psaume 72, le prince de la paix. Jusqu'à la paix. Le psaume 72, le prince de 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 la paix. Le prince de la paix. Dans son royaume sans frontières, les grands inclinements et tous les peuples qui m'y aiment en paix. Seigneur, nous te remercions de nous avoir réunis en ta présence pour nous révéler ton amour et nous mettre en communion avec ta vie. Fais taire en nous toute voie contraire à la tienne et permets que nous sachions recevoir ta parole, non seulement l'entendre, mais aussi vraiment la recevoir, non seulement la connaître, mais aussi la savourer, l'aimer. Non seulement l'apprécier, mais la mettre aussi un peu en pratique. Ouvre, Seigneur, par ton esprit, nos esprits et nos cœurs à ta fidélité, à ta tendresse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Comment est-ce que Jésus qui manifeste l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous, comment est-ce que Jésus qui incarne cette bonne nouvelle qui est au-dessus de toutes les bonnes nouvelles, comment est-ce qu'il peut susciter ainsi le rejet et la crainte par ses paroles ? Alors Jésus choque parce que dire la vérité à quelqu'un, même quand c'est par amour et pour son bien, ce n'est pas toujours facile à entendre. Jésus choque parce qu'il nous appelle au changement, il nous appelle à réviser nos priorités de vie. Alors c'est un appel essentiel, un appel salutaire, mais ce n'est pas un appel facile ou agréable à entendre. Jésus choque aussi parce qu'il nous donne une parole qui nous émancipe, qui fait de nous des adultes dans la vie, dans le monde. Alors c'est une chose formidable, mais cela peut aussi nous faire peur. C'est tellement plus commode de vivre comme un enfant, c'est tellement plus sécurisant de rester bien protégé par les murs d'une religion établie, par des dogmes éternels, par des lois morales claires, immuables, qui sont présentées comme la vérité du bon Dieu. Oui, Jésus nous libère, et c'est pour nous comme la première fois que nous sautons à l'eau sans bouée. Et ça fait peur. Jésus choque parce que l'annonce d'un salut gratuit, fondé sur la seule grâce de Dieu, cela choque notre sens inné d'une justice basée sur le donnant-donnant. Ça, au moins, c'est clair, on le comprend. C'est choquant. Ça transforme notre théologie, mais aussi notre notion de la justice, notre conception des rapports humains. Comment ça ? Les ennemis de Dieu seraient aussi aimés par lui ? Quel scandale ! Et l'on voit bien, les enfants, quand on lit la parabole du fils prodigue, où le fils qui est parti se promener n'importe où, est attendu et accueilli par le Père comme encore son enfant, combien ils sont choqués par la parole de Jésus. Jésus choque parce que mettre le spirituel aux commandes de notre vie, ça va contre toutes les fibres de notre corps, contre les instincts les plus profonds, l'instinct de survie, l'instinct de domination sur les autres, l'instinct de protection de notre territoire. Et donc, oui, les personnes qui entendaient les paroles de Jésus les trouvaient bien dures. Et nous ne sommes donc pas les seuls à être troublés en lisant les évangiles. Mais le chrétien, finalement, c'est celui qui dit comme l'apôtre Pierre dans ce passage que nous lisions ici la semaine dernière, cette parole de Jésus est bien dure, qui peut encore l'écouter ? Mais bon, ajoute Pierre, ce sont néanmoins les paroles de la vie éternelle, alors à qui irions-nous d'autre ? Oui, les paroles de la vie éternelle ne sont pas forcément des paroles douces et faciles à entendre, ce ne sont pas forcément des paroles tendres. Ce sont des paroles qui dérangent, des paroles qui mettent en route. Et oui, cela nous fatigue, cela nous choque, cela nous bouleverse, cela nous blesse, mais elles nous font un bien fou. Elles nous appellent à la vie. Ces paroles donnent la vie à qui veut bien se laisser transformer par elle. Par contre, oui, c'est la présence de Dieu qui est source de douceur, source de consolation, source de paix intérieure, source de confiance. Le sentiment religieux, c'est une expérience profondément touchante pour celui qui a la chance de l'expérimenter. Ce n'est pas forcément, on n'est pas égaux face à cela. Il y a des gens qui sont plus ou moins doués, j'allais dire, pour le sentiment religieux, mais ça appartient à tous les peuples, dans toutes les religions. Et le sentiment religieux, c'est une expérience profondément touchante qui nous permet de construire vraiment notre être au contact d'un instant avec ce Dieu, de tendresse, ce Dieu d'amour, ce Dieu qui base une confiance, qui base une assurance. Dieu est une agréable et douce source de vie. Mais pour nous ouvrir à Lui, pour nous mettre en mouvement vers Lui, il faut cette parole souvent étrange, dérangeante ou choquante du Christ. Il agit parfois comme un bistouri pour enlever une tumeur. Il agit comme un défibrillateur pour remettre en route ou mettre en route pour la première fois notre cœur arrêté. Il est comme la claque de l'accoucheur sur les fesses du nouveau-né. Enfin, je ne sais pas si on le fait encore, mais c'est l'idée que je m'en fais, pour aider le nouveau-né à prendre sa première goulée d'air dans ce monde. Oui, Jésus-Christ a une parole dérangeante, mais salutaire. Et dans ce dialogue avec les pharisiens, que je vous ai lu tout à l'heure, Jésus, effectivement, a une parole dérangeante. Il commence par même une première parole extrêmement choquante pour eux. J'en avais parlé ici il y a deux ans déjà. Quand Jésus ose dire que, certes, il faut écouter Dieu, aimer Dieu, comme le dit Moïse dans la Torah, mais qu'il faut le faire avec toute son intelligence, avec sa réflexion personnelle, même si on est un humble petit paysan obscur qui ne sait même pas lire, comme à l'époque de Jésus. Jésus ose ainsi transformer ce qu'il faisait et ce qui fait encore le cœur de la foi, de la religion, de la pensée juive. Il fait voler ainsi en éclats la place même, non seulement de la religion pour les pharisiens qui l'écoutent, mais Jésus transforme notre rapport avec toutes les religions, avec toute idéologie, avec notre culture, avec notre histoire, avec notre inconscient, avec nos goûts et avec nos points de vue. Ajouter en toutes choses une part de réflexion personnelle à commencer dans notre recherche de Dieu, notre recherche aimante et gourmande de la présence de Dieu. Et oui, cette place de l'intelligence, de la réflexion personnelle remet à leur juste place les dogmes, les rites, les autorités religieuses, les spécialistes, les experts divers et les institutions. Oui, cette parole du Christ est dure à entendre, dure pour ces spécialistes de la Bible qui sont face à Jésus, mais cette parole est dure également pour ces croyants qui étaient rassurés par des spécialistes, que des spécialistes pensent à leur place et leur disent ce qu'ils devaient croire ou ce qu'ils devaient faire avec l'assurance d'être ainsi tranquille, d'être dans la vérité éternelle de Dieu. Ces hommes et ces femmes me font penser à ces hommes que j'ai rencontrés en prison et qui, après avoir passé dix ans de vie en cellule, sont paniqués de devoir sortir parce que si la vie en prison est objectivement très pénible, elle est dans un certain sens simple parce que tout y est à peu près organisé par un autre. Jésus nous libère de ce diktat de la parole des experts pour que nous réfléchissions par nous-mêmes, que chacun réfléchisse, du plus petit au plus grand, à commencer dans notre recherche de Dieu, dans notre amour de Dieu. Et aussitôt, Jésus donne cette courte énigme qui tient en deux questions essentielles et qui va bouleverser encore plus la foule, puisque c'est comme ça que ça se termine en disant plus personne n'osait lui poser deux questions. Ces deux questions essentielles que pose Jésus, c'est que pensez-vous du Christ et de qui est-il le Fils ? Alors ces deux questions ne nous auraient peut-être pas empêché de dormir et pourtant, il y a là deux questions vraiment essentielles et la façon d'y répondre est elle aussi essentielle. Alors les pharisiens, ils n'hésitent pas une seconde. Ils sautent à pieds joints par-dessus la première question sans y répondre, sans y réfléchir et ils répondent à la seconde question en disant ce qu'ils avaient toujours appris dans leur catéchisme, toujours entendu dire, sans se poser justement de questions. Jésus, le Christ, est fils de David. Jésus ne critique pas leur réponse, elle n'est pas fausse dans un sens, mais Jésus va les embrouiller. Il va leur montrer que la réalité est bien plus complexe qu'il ne le pensait. Et c'est facile pour Jésus parce que la Bible est tellement riche, tellement pluraliste qu'il est très difficile, sauf si l'on fait vraiment exprès, d'avoir un point de vue simpliste en se basant sur la Bible. Il y a tellement de passages divers, contradictoires, embrouillés. Et Jésus, en un seul petit verset, bouleverse le simplisme de la pensée de ces hommes. Il va maintenant falloir, oui, qu'ils se mettent à réfléchir par eux-mêmes. Jésus nous dit, appliquez votre intelligence, complexifiez vos réponses. Ne vous contentez pas de ces schémas simplistes qui sont autant de murs d'une prison, oui, bien confortables, mais qui vous empêchent d'être vous-même. Ces murs qui vous protègent de l'extérieur, vous évitant le trouble des grands espaces, la difficulté de choisir, de tracer votre propre chemin dans des situations complexes, où le bien et le mal sont toujours mêlés, où il y a toujours, comme on nous l'apprenait dans les rédactions, eh bien, la thèse et l'antithèse, oui, toujours une synthèse cruelle et difficile à faire. Qui est le Christ pour nous ? Cette question, elle est fondamentale. Cela veut dire, « Qu'est-ce que nous attendons comme salut ? » Et même, « Est-ce que nous attendons seulement un salut ? » Est-ce que nous attendons quelque chose de Dieu ? Est-ce que réellement ce que Lui veut est ce que je cherche ? Est-ce que je suis bien en phase avec ce qu'Il veut nous apporter ? Cette question est donc fondamentale et personne ne peut y répondre à la place d'un autre. Pas même le Christ lui-même qui pourrait répondre à notre place, à cette question ultime et essentielle, « Qu'est-ce que j'attends en réalité de la vie de Dieu ? » Et de qui le Christ est-il le Fils ? A priori, cette question-là, vraiment, on n'y avait pas pensé. Et pourtant, la réponse de Jésus montre qu'elle est fondamentale. Car c'est en se posant cette question que l'on peut accueillir le salut qui vient de Dieu. comme on cherche la source du Christ, il s'agit de trouver quelle est la source de ce salut que Dieu veut pour nous. Les théologiens sérieux qui étaient les pharisiens répondent « Le Christ est le Fils de David ». Et dans un sens, ils ont raison, la Bible nous le dit, mais leur tort, c'est de s'arrêter à cette simple réponse. « Ah, ça y est, on a trouvé, on a fait le tour de la question. » Et ils s'arrêtent ainsi à la simple généalogie humaine. Alors c'est vrai que le salut de Dieu s'incarne dans une généalogie, dans une histoire, il s'incarne dans ce que nous sommes. Mais il y a également autre chose. Comme ces pharisiens, nous héritons d'un trésor qui nous vient des générations précédentes. Il est même plus riche encore de 2000 ans d'histoire que ce dont héritaient les pharisiens. C'est un trésor inestimable hérité de la foule des philosophes, des théologiens, des penseurs, des scientifiques, de toute l'expérience humaine que nous accumulons ainsi, de tous ces penseurs, ces hommes, ces femmes qui débattent, qui se répondent, qui remettent en cause, qui nuancent, qui synthétisent les réponses depuis des générations. Alors le salut viendrait-il de cela ? Oui, nous dit Jésus, mais le salut nous vient aussi d'ailleurs. Le salut est aussi, est héritier d'une riche histoire, mais il est aussi quelque chose qui vient d'ailleurs de Dieu. Jésus lui-même, bien sûr, est aussi l'héritier d'une riche histoire au croisement des cultures égyptiennes, mésopotamiennes, grecques et hébraïques. Mais Jésus aussi est envoyé par quelqu'un d'autre que par cette simple culture. Il n'est pas que le produit de cette culture. Jésus rappelle que David parlait par l'esprit. C'est la première chose qu'il dit. C'est-à-dire qu'en David, il y avait aussi un souffle d'une incroyable nouveauté et qu'ainsi, dans le fils de David, il y a bien plus que la simple synthèse des traditions passées. Cette question de savoir qui est le Christ et de qui il est le fils n'est donc pas une simple question piège pour embarrasser les pharisiens mais c'est une question essentielle et la façon d'y répondre est essentielle. L'intelligence à laquelle nous invite Jésus peut faire de nous des fils de David, des personnes qui nous appuyons sur la pensée des hommes et des femmes qui nous ont précédés mais il faut que nous soyons aussi des personnes qui voyons la réalité de façon prophétique grâce à quelque chose de plus qui nous vient de Dieu. Le salut que nous apporte le Christ doit faire de nous à la fois des fils et des filles de l'homme et des fils et des filles de Dieu. Quelle est donc l'action du Christ pour accomplir ce prodige ? Quelle est la place du salut que nous apporte le Christ ? Salut décisif ? Jésus le dit avec cet énigme et la question supplémentaire que pose la citation du psaume de David. Le Seigneur dit à mon Seigneur « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je mette tes ennemis sous tes pieds. » Dans son discours fameux à la Pentecôte l'apôtre Pierre commente précisément ce verset ou même il commente cette citation qu'il avait entendue de la bouche de Jésus peut-être Pierre nous dit que cette montée du Christ à la droite du Père nous permet de recevoir l'Esprit Saint. Alors comment est-ce que ça peut marcher ? Bien entendu il faut chercher à comprendre ce qu'évoquent toutes ces images car personne ne pense une seconde qu'il y aurait une sorte de fauteuil doré quelque part sur un nuage réservé pour le Christ et un autre énorme immense fauteuil encore plus doré peut-être pour Dieu. Alors comment marche ce salut qui nous permet de recevoir le Christ ? Quel rapport entre cette histoire d'ennemis transformé en marchepied et d'Esprit Saint ? Une réponse peut être trouvée dans ce texte essentiel de la Bible que je vous ai lu tout à l'heure ce texte qui est le texte essentiel en ce qui concerne le péché et donc en ce qui concerne notre attente de salut bien sûr notre besoin d'être sauvé puisque le péché originel ce n'est pas le péché qu'a fait un arrière-arrière-arrière grand-mère et grand-père c'est le péché fondamental de tout homme et de toute femme de tout Adam et de toute Ève que nous sommes bien sûr et donc dans l'histoire d'Adam et Ève le serpent c'est le type même de l'ennemi c'est le tentateur finalement à la fin de cette histoire Dieu annonce que puisque il en est ainsi avec cette histoire il y aura une lutte incessante entre les pieds des descendants d'Ève et la tête du serpent et c'est vrai il y a un combat depuis toujours en chacun de nous contre nos tentations nos faiblesses et nos souffrances et c'est à se demander qui aura la victoire le serpent ou bien la vie incarnée par Ève et bien en Christ Dieu nous rend enfin vainqueurs du serpent ou plutôt c'est le Christ lui-même qui est vainqueur du serpent vainqueur de cette inimitié de cette jalousie que nous avons envers Dieu de cette tentation de nous prendre nous-mêmes pour Dieu d'être le centre de notre univers l'unique centre de notre univers nous pouvons alors oui nous ouvrir à l'esprit à cet éclairage qui vient de Dieu et à ce supplément de création qu'il veut nous apporter sans cesse et donc oui c'est essentiel que le Christ mette nos ennemis ce serpent sous notre pied c'est finalement la réponse à l'histoire d'Adam et Ève par le Christ il y a un combat victorieux pour que la puissance de Dieu puisse enfin agir en nous le serpent nous enfermait dans l'illusion d'avoir toutes les réponses sans discernement sans l'aide de Dieu simplement guidés par notre désir de l'instant enfermés dans le point de vue unique de notre seul désir et ce serpent nous enfermait ainsi en nous-mêmes il nous enfermait dans notre façon de voir égocentrique dans notre tradition dans l'héritage d'une histoire merveilleuse et en même temps souffrante et troublée le Christ nous libère il nous dit que nous n'avons rien à craindre de Dieu qu'il est au contraire la solution que Dieu est pour nous que nous pouvons tranquillement nous reposer un temps nous asseoir tranquillement dans un fauteuil doré que Dieu nous réserve à ses côtés et le laisser agir en nous pour mettre nos ennemis sous nos pieds alors au lieu de nous battre seul avec nos chimères avec nos serpents le nez dans la poussière nous pouvons alors nous reposer nous pouvons nous reposer faire une pause et regarder un peu les choses d'en haut découvrir alors la réalité d'un regard infiniment plus riche nous pouvons enfin complexifier un peu nuancer un peu notre point de vue sur la réalité sur les autres ne pas voir seulement tout cela de notre petit point de vue mais apprendre à réfléchir apprendre aussi l'humilité à compter sur Dieu sur son esprit pour nous aider à voir la richesse et la valeur de toutes ces choses et alors oui nous pourrons faire une synthèse personnelle et ouvrir notre propre chemin car cette synthèse personnelle personne ne la fera à notre place personne ne répondra à notre place personne ne peut le faire pas même Dieu c'est pourquoi plus personne n'osait interroger Jésus ce n'est pas par peur puisque leur envie était d'interroger Jésus puisqu'ils étaient gourmands d'entendre ce qu'ils avaient ce qu'ils avaient à dire mais plus personne n'osait l'interroger parce que Dieu ne répondra ils ont compris que Dieu ne répondra pas à nos questions à notre place il veut ouvrir notre conscience personnelle et notre créativité pas nous vider de notre conscience personnelle de notre personnalité pour y mettre le Christ à sa place pour que nos réponses soient des réponses toutes faites des réponses bonnes parfaites excellentes qui viennent de Dieu lui-même non Dieu veut créer des êtres humains debout avec leur personnalité leur capacité à choisir alors comme la foule nous gardons l'envie d'interroger le Christ parce que nous avons confiance en lui nous aimerions bien oui que Dieu réponde à nos places à notre place décide à notre place ce serait tellement mieux mais non nous ferons plutôt comme nous propose Jésus dans le début de ce texte nous oserons avancer en associant une vraie relation à Dieu basée sur l'amour sur la confiance et une réflexion personnelle libre qui assume le fait que nous ayons à faire nos choix par nous-mêmes comme des grands Amen Amen Amen